choix qui est un choix qui tombe aussi sous le sens par rapport aux tueurs qui sont proposés sur on check directement le but right on tombe pas vraiment sur l'heure sur la corrupte la question ça va être à quelle vitesse le premier hit va être pris et à quelle vitesse le premier down aussi ici on a un brin qui est très bien fait du pyramide qui a tout fait en moonwalk le premier hit qui est très très rapide la structure fait que la under il va directement sur les générateurs qui ne sont pas corruptes donc il faut qu'ils fassent essayer de faire le plus vite possible demi tour pour pas gêner les autres ça va être compliqué là globalement alors les gens sont les générateurs sont pas corruptes maintenant ce qui va se passer c'est que il va sûrement call qu'il est sur le sur le mid raid et les autres sont sûrement sur tout le left side donc sur le top left le mid left donc là ce que ce qu'on va faire c'est rester entièrement sur le côté droit pour permettre de garder la pression toute la pression sur le côté gauche donc under il me semble qu'il joue avec une compétence joli ça c'est beau ça le dédard qui est passé et là on extend et en fait le premier hit qui était très rapide fait que là ce qui va faire c'est tomber en bord de map il n'a plus rien il n'a plus de solution qu'il va en bord de map il va faire ce qu'il veut et et on utilise autant que possible le le temps du tueur le tueur qui pourtant au niveau de ces mangame est très bon allez les monos sont bons oh non il a loupé je sais pas s'il a des dards ou pas là pour l'occasion je sais pas j'ai pas énormément de temps c'est beaucoup de temps qui est perdu ici encore et c'est ultra dommage parce que là on est sur une situation où je pense que le tueur va commencer à stresser en plus forcément c'est ultra désagréable parce que tu loupes un coup tu loupes voilà tu loupes trois coups et tu commences à t'énerver et là malheureusement voilà voilà oui et il me semble alors je veux pas dire de bêtises je crois que cette joue à la manette si j'ai pas de bêtises donc ce qui complique encore plus il me semble que j'ai vu une planète sur sur son pseudo il faut il faut il faut le vouloir aussi jouer jouer tueur console contre des joueurs pc il faut le vouloir je dis pas qu'il ya un avantage fulgurant à jouer pc mais en tout cas sur les tueurs de mon point de vue c'est plus simple de jouer de jouer au clavier souris et là on avait une situation d'un premier hit qui s'est transformé en fait en générateurs potentiellement trois c'est très compliqué pour monter c'était alors pour répondre à la question du chat c'était pota le tueur de l'équipe de la patate tout à fait après là on est sur une situation où on a deux générateurs top ont été pris là on a un dispositif de l'on mort qui qui est il a vu quelqu'un il ya deux personnes il ya trois personnes là ce qui est intéressant par contre c'est que under est tombé s'est pris les barbelés qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si tombe under il n'y a pas de ds il n'y a pas de coups décisifs il ya rien qu'on le mettre en cage et effectivement les cages compte comme des crochets là le problème il faut pas non plus qu'ils se perdent dans cette idée d'absolument vouloir tomber under à tout prix parce que ce qui va se passer c'est que si under prend encore trop de temps et que là il reste sur le top et que les générateurs du boat sont pas défendus il va perdre un voire deux générateurs bottes et sa game sera perdue donc là ça paraît compliqué je comprends ce qu'il veut faire je comprends ce qu'il veut faire c'est effectivement elle est là c'est là c'est une grosse perte de temps c'est un choix le problème c'est que ça ça paye pas si ça paye serait dommage et là il veut l'intelligent parce qu'il peut pas le down s'il peut pas le down il peut pas le foutre il s'il le porte il y a le dés exactement et là il est ultra smart et là il est obligé d'attendre devant le devant le casier et est malheureusement que c'est un choix qui est fait il va perdre deux générateurs sur le boat et la game va alors on est terminé et c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage ou le moyen c2 alors est ce qu'ils ont un chrono est ce qu'ils ont pensé alors nous chez ubk c'est ce qu'on faisait chez ubk on avait une personne qui était qu'avait un chrono et qui comptait pour les ds c'est possible qu'ils le fassent aussi je sais pas on voit ça oui le ds qui a bien été compté maintenant est-ce que vraiment ça valait le coup pour non un point de ce crochet ne vaut qu'un seul point on est à deux ou sur le doigt et trois générateurs de fait trois gènes de fait c'est ça paraît compliqué bon il connaît la position des générateurs il connaît la pose de tout le monde de ce qu'on a vu déjà que la p3 il veut la p3 je pense voilà il ya plus le choix maintenant il a il a il a investi tellement de temps dans cette chaise que s'il lâche son crochet maintenant ça fonctionnera pas encore une fois il ya eu des erreurs de la part du tour parce qu'il a loupé beaucoup de fois mais under a fait le café under a fait une belle chaise effectivement on a on a des erreurs côté tueur malheureusement on a quelques hits qui sont passés à côté c'est le tournoi c'est le tournoi c'est il faut pas oublier qu'il a un stress un le tueur à un stress a bien sûr mais évidemment évidemment c'est à prendre en compte et le problème c'est que je pense qu'il est rentré il est rentré en tête de vouloir absolument tunnel la personne qui était accrochée sauf que ça a pris trop de temps là là je pense qu'il faut même pas essayer de prendre le save alors ce qu'on venir à deux s'ils viennent à deux à voir s'ils arrivent à cela je suis pas sûr ils vont se bloquer il se bloque c'est tellement dommage il ya personne dommage côté survie et là on a une vraie erreur côté survie le save n'est pas pris personne sur des générateurs il meurt la game qui peut potentiellement être on doit être en plus qui meurt qui apporte les points on a on a patate ici qui va potentiellement qui a des chances de tomber sur sur ce move joli de un joli pain hélas et c'est dramatique côté survie là le seul call à faire c'était soit devenir beaucoup plus tôt pour prendre le save soit de simplement se dire ok on a suffisamment d'avance au niveau des points on sera on sera trois avec tous nos points ont fait les générateurs on sort et là au final non seulement on perd under pour rien au final que le générateur qui a été terminé et zata merci beaucoup aurait été fini quoi qu'il arrive et en plus on concède des points supplémentaires sur l'ailodi et en plus ses compétences sont activés qui bloquent le générateur au fond c'est ultra compliqué alors il ya ton tueur enfin le tueur de l'équipe en fait la première manche on a fait 20 points en kill et 17 en survie j'ai pas compter ça j'ai pas du tout compté ça j'ai moi j'ai un 14 13 moi j'ai 17 13 aussi ouais enfin j'ai 17 ans j'ai 17 14 au 31 moi qu'on voit dans la première manche tu veux dire non mais pas là quand ils étaient en tueur passer à la manche 2 on est bien d'accord c'est la première manche parce que là la manche 2 pour moi ils ont fait 14 13 toi qu'on compte et là le dans le dans le bien vu encore une fois l'avantage c'est qu'il ya pas de ds et là où c'est intéressant encore une fois c'est que vu que quatre ds sont autorisés c'est la pyramide prend tout son sens tu peux facilement s'il arrive à les mettre sous barbe les tunnels rapidement les joueurs mine de rien pour une gamme qui aurait déjà dû être terminée j'insiste sur le fait que trois joueurs auraient déjà dû sortir on est sur une situation en réalité où c'est plus si gagné que ça donc là c'est là c'est le c'est l'audi qui c'est la c'est la l'audi qui en p2 tout à fait on a l'audi en p2 on a on a doit être qui est déjà mort donc ça fait déjà 558 ça fait déjà huit points côté tueur ça soit qu'on aurait dû en concéder que c'est un qu'on a une petite erreur ici jolie 50 50 du mal et va merci merci beaucoup pour ton follow excuse moi alors là effectivement et jésus qui vient de se reçoit merci à toi et là et là c'est dramatique c'est dramatique ce patate est en p3 oui et en fait on se retrouvait sur un avantage très certain côté survie et là on a le tueur qui remonte très très bien sur sa gay mais regarde ce qu'il va faire il va essayer d'approcher le crochet de mais est ce que est ce qu'il n'est pas trop loin là est ce que l'erreur est pas en train d'être fait à l'aller fait là on est potentiellement sur une erreur si elle arrive à se dégager du coup là là juste à temps on est sur une vraie erreur côté tueur là pour le coup là là ils sortent à 3 alors la question c'est est ce qu'on a potentiellement quelque chose qui pourrait nous aider un peu plus sur cette fan game merci pauline pour l'abonnement faire à maïva et à j'ai souk merci beaucoup s'il a choisi sur kenny là où c'est super intéressant c'est que si kenny tombe kenny n'a jamais été accroché et oui trois fois au moins non seulement ces trois points qui sont dit n'aille côté survie mais c'est en plus et quelle erreur il ya noël il ya noël c'est catastrophique et là c'est catastrophique il a absolument enlevé le noël et prendre le save et réussir à sortir ou alors sortir maintenant on a c'est bloqué il faut qu'un seul point on est sur 14 on est sur 14 points c'est c'est ultra dommage c'est ultra dommage et j'insiste et réellement ils vont s'en vouloir sur ce safe qui a pas été pris sur une heure sur cette erreur catastrophique en survie il ya de quoi s'en vouloir voilà le notre kenny qui meurt et c'est ultra dommage et j'insiste c'est vraiment ultra dommage c'était bon c'était une partie incroyable et donc on est sur cinq générateurs de fait qui valent 10 points et en survie donc on a roux qui a qui vaut trois points patate qui vaut un point qui amène à 15 points et en tueur sur les hits de taiwan on a cinq points sur kenny on a cinq points sur le right et on a trois points ce qui fait 14 à 13 et on est sur une égalité parfaite entre les deux équipes merde on est on est sur une égalité des deux équipes qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a un point d'avance pour les cash up